Merci Monsieur l'Ambassadeur pour votre accueil. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de témoigner de mon association. Voilà, c'est une jeune femme qui est née de plusieurs jeunes marocaines. Je suis rentrée en France, j'ai l'âge de 17 ans. Je viens d'une famille très pauvre, mais très riche en valeurs. Et la France, il m'a donné la chance. La chance de réussir, et j'ai cru que j'ai réussi. Les gens qui sont ici, qui sont ici et qui sont ici, c'est un grand honneur pour moi. Je suis français et de confessions des humains. J'étais fière, j'ai cinq enfants. Les cinq enfants, ils ont réussi. Et il fallait tomber sur quelqu'un qui était mal aimé, mal élevé, mal éduqué, mal orienté. Qu'il a pris la vie de mon fils. Il avait des autres victimes. Et qu'il a laissé une souffrance énorme. Il a laissé vraiment la terreur. Il a laissé beaucoup de mères, beaucoup de frères, beaucoup d'amis. Et la France, beaucoup d'images qu'il a laissé Mohamed Marra. Mohamed Marra, il a tué sept victimes gratuitement, parce que c'est un jeune qui est dans les foyers, dans les prisons. C'était un délinquant qui était livré à lui-même. Lui-même, il n'avait pas de chance d'être éduqué, de voir une famille comme les autres. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre mon fils et Mohamed Marra. Je ne suis pas personne que a creature qui aidentale. On a laissé un homme. Mon il n'aissé un homme, pas un homme qui aident à quoi il n'a pas să conduire. Ils n'ont pas eu les donnes. Ils n'ont pas eu le carré à leur corps. Ils n'ont pas eu à leur mort. Ils n'ont pas eu. Donc, je n'ont pas eu. Mi-mui-mui-mui-mui-jole a séries de son qui aidentale. Ils n'ont pas eu le carré à leur enfant. Ils n'ont pas eu. Le carré à leur âge. Pour moi, il n'est pas eu. de la vie, 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 d'un mort. Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas obtenu un bon accès. Il n'a pas eu le domaine, et c'est un problème d'un homme et d'un homme. Après l'assassinade d'Aimed, 40 jours après, j'ai voulu faire quelque chose pour qu'Aimed ne soit pas oublié, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais un ami qui a discuté avec lui. Il m'a dit est-ce que tu es capable de fonder une association ? Je ne savais pas comment l'utiliser et comment je l'ai travaillé. Quand j'ai fondé cette association, après quarante jours, je voulais aller sur le lieu où il est tombé Aymed. Parce qu'Aymed, monsieur l'homme, ce n'était pas qu'un fils, c'était un fils, un ami, un confident que j'ai perdu. Je ne savais pas qu'il était un ami. Il m'a dit qu'il était un ami, et j'ai dit qu'il était un ami. Il m'a dit qu'il était un ami, mais je ne savais pas qu'il était pas qu'il était. Après 40 jours, j'ai voulu aller dans un endroit où il m'a dit qu'il était un ami. Parce que c'est un ami, il était un ami, un ami, et un ami. Et il est un ami. Mes enfants et mon mari, il n'a pas voulu que je parte sur le lieu où il est tombé Aymed. Mais c'était vraiment, j'avais un besoin de savoir. Peut-être qu'il a laissé quelque chose écrit pour sa mère. Je voulais voir. Il fallait que je cherche. Je suis allée sur ce lieu. Je n'ai rien trop bien qu'avoir une trace de son au sol. J'ai crié très fort. J'ai crié une mère. Un gardien de ce gymnase qui va sortir. Ou un taxi ou une voiture qui va s'arrêter. Mais il n'y a personne. Et je sais qu'il est un ami très fort. Alors, il fallait que j'ai voir où il était Mohamed Marlach et qu'il est Mohamed Marlach. Moi, j'ai 17th clarity. Moi, j'ai pris enрь dans mon Single Metroid, j'ai pris un lien à la limite Milliumin aerospace. J'ai pris un prison à vous mettre un offreurان. 輪 lui qui s'est Kanez, beaucoup mieux garanti et personne n'a uni ne va tout. Je me suis retrouvée dans son cité, et je dormais sur un groupe de jeunes, et un groupe de quelques personnes de certains âges, et j'ai dit il faut que j'aille demander l'avis des jeunes, et j'ai demandé s'il vous plaît, est-ce que vous savez l'avis de Mohamed Marrach ? Il y a deux fois, il y a un jeune qui me regarde, qui me dit, Madame, vous ne regardez pas la télé, vous n'avez pas la journée, et j'ai dit, je voudrais juste savoir où il habite, et ce jeune homme il me dit, Mohamed Marrach, c'est un martyr, c'est un livre de l'Islam, il n'a pas la France, j'ai dit, 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 je me suis présentée et ces jeunes sont tous élevés, ils m'encerclaient et tout le monde était « Madame, on est désolée, on ne savait pas que vous êtes la mère de la mère, on est désolée Madame, mais Mohamed Mabah, s'il savait votre fils, elle est un musulman, elle n'aura pas tué. » Et je lui ai dit « Écoutez bien, musulman ou non-musulman, on ne doit pas prendre de vie à quelqu'un. » J'ai dit « Mohamed Mabah, c'est un beau, c'est un insassin, ce n'est pas l'islam, c'est pas l'islam. Réveillez-vous, prenez le bon chemin, il ne faut pas rester comme ça. » Il y en a un qui m'a dit « Madame, on n'a rien, on n'a ni réissu dans l'école, ni on a une famille, ni la société veut dire, la République nous a oubliés. » J'ai dit « Non, la République n'oublie personne. Est-ce que vous avez donné quelque chose à la France ? La France, si vous avez accueilli. Vous avez donné quelque chose à vous ? » « Je disais que Mohamed Mabah, c'est un martyr, et non-mortier, il ne faut pas rester. Ils m'a dit « Mais nous n'a rien, rien n'a rien. C'est une chose qui nous a » « C'est une chose qui nous a dit. C'est une chose qui nous a dit. C'est une chose qui nous a dit. « Mais je disais que c'est une chose qui nous a dit. Mais je disais que c'est une chose qui nous a dit. Je vous remercie de moi, Mohamed Marach, pour que je n'ai pas encore une mère qui vous sentez le stress que je vous sentez aujourd'hui, le stress que je vous sentez aujourd'hui. Je pense que chacun doit être à sa place. Les parents doivent faire leurs devoirs, les preuves doivent faire leurs devoirs, et aujourd'hui il y avait l'armée avant pour la discipline, pour le respect qu'on n'a plus, et ces jeunes, je dois tomber là aujourd'hui. J'ai décidé d'en travailler avec les citoyens, ceux qui ont des encouragements, parce qu'un livre ne peut pas changer de travail. Tous les gens font le travail des mémoires et les mémoires, et les mémoirent les mémoires, et les mémoirent les mémoires. Une fois, il y a un corps qui a mis en train, aujourd'hui encore non, mais il devrait y travailler aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, je témoins dans l'établissement scolaire, dans les lycées, à travers les associations, avec les parents, les familles d'entre eux, dans la maison d'Ari. Et pourquoi j'ai fait ce projet aujourd'hui en Israël ? Parce que quand j'étais mort dans l'établissement scolaire, à chaque fois, j'ai trois, quatre élèves qui me posent « Pourquoi, madame, on tue les Palestiniens ? Pourquoi, madame, autant de souffrance en Palestine ? » Et je voulais venir en Israël l'année dernière, en 2014, pour voir comment je vais accueillir, comment ça va se passer, est-ce que je peux arriver à faire un projet ou pas ? Voilà, je vais maintenant parler de l'établissement de l'établissement qui est au Luxemménieur, Je viens de l'établissement de l'établissement de tous les Sims. Et je viens de l'établissement du�, tout ça va, jusqu'à la bonne fois, j'ai eu un peu plus, trois ou quatre élèves qui me demandent Je suis venue, j'ai beaucoup de relations avec les israéliens et les palestiniens en 2014 et je disais que j'ai travaillé dans le livre Les gens ils côtoient, ils parlent, ils vivent ensemble, il suffit juste, chacun de nous il fait un pas vers l'autre Et peut-être la paix il sera là, mais chacun de nous c'est une démarche qu'on doit faire Parce qu'aujourd'hui à travers la politique c'est pas facile le gouvernement doit ramener Mais si nous on va vers l'autre, si cette jeunesse vient vers l'autre On peut faciliter le vivre ensemble et le reste de l'autre J'ai pensé que les gens vivent ensemble et qui se sont parlés de l'autre Et qu'on peut le faire, il faut juste qu'on va à le faire On va à l'autre côté, on va à le faire Et si on est là, on va voir ça, c'est difficile Et on va voir ça, c'est difficile pour l'exemple Mais chacun peut aller en parler avec l'autre C'est pour ça que j'ai ramené ces 17 élèves, ce que j'ai vécu en 2014. J'ai senti, quand on va vers l'autre, on dit alors que le lien ça se crée facilement. J'ai passé la nuit de Shabbat avec un jeune avocat et que c'était pour moi aujourd'hui, c'est un fils. Et je trouvais que c'était formidable et je lui ai dit, si je ferais le projet, je rentrerai en contact avec toi. C'était bien de vouloir m'inquiéter avec les élèves. J'ai blagué au début, je croyais qu'il allait prendre ça pour rire. Et lui, il a pris ça en sérieusement. Et quand Gérard et ses jeunes, ils ont vécu la même expérience que moi aujourd'hui. Ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup changé, ils ont grandit. Et je suis fier d'eux, parce que c'est des jeunes qu'eux ils vont transmettre comme message aujourd'hui. J'ai dit qu'il est possible de parler, j'ai s'abatté avec l'aureur d'un saïr, qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on lui, j'ai dit qu'on lui, j'ai dit qu'on lui avec les students et les élèves. Il dit qu'on fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'ai dit qu'on lui fait ça. J'ai pensé qu'il s'chouc, mais il est récouc, mais il est récouc. Et aujourd'hui, j'ai eu venu avec 17 les élèves et j'ai dit qu'on lui, j'ai dit qu'on lui. Et ce jeune avocat, il a vidé toute sa maison, il a fait de la place pour 30 personnes pour aller chez lui. Et c'était une soirée, monsieur d'un, je vous assure, c'était une soirée magique, quelque chose de formidable. Quand on est dans une table, une de toutes les familles, on ne sait pas qui est la différente de l'autre, qu'on est tous les mêmes. Et c'était quelque chose de très fort. Et je remercie au fond du cœur cet avocat qu'il a réussi à faire avec sa maman, son papa et sa femme qui a cuisiné, qu'il est enceinte, qu'il a cuisiné pour 30 personnes. Je l'a remercie au fond du cœur et qu'il a donné beaucoup de sens à ces jeunes. Et ils ont vraiment enrichi à travers ce Shabbat et tous pour les visiter. A Jom Zahel, A Ramallah et tous pour la Salade. C'était quelque chose de très très fort. C'était un état qui a fait tout le pays, C'était un état qui a fait 30 personnes. L'échec avec l'ébouche, l'émére, et l'échec'a érionite, qui a fait 30 personnes. Au fond du cœur, c'est un état qui est très fort. 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 J'ai amené au musée HM de Shoah pour montrer cette souffrance, parce qu'aujourd'hui il faut être conscient, il y a un danger, il y a un danger vraiment, et je le vois, et chacun de nous doit travailler, parce que ce qu'on voit se passer, et ces jeunes, quand ils entendaient ces voix de ces jeunes dans ce musée, ils étaient bouleversés. Et quand on est sortis de ce musée, ils étaient tous, ils me regardaient, ils me disaient, c'est dur, j'ai dit, oui, c'est très dur, tout ce qu'ils ont perdu, leur famille, leurs enfants, qu'on voyait toutes ces chaussures, qu'on voyait toutes ces photos, toutes ces choses qu'on a été touchées, des gens qui n'ont pas mangé plusieurs jours, et quand ils mangent une heure, et on a parlé entre nous, j'ai dit, maintenant c'est à vous de transmettre ce message, c'est à vous de parler ce que vous avez vu, ce que vous avez vu. J'ai pris un peu de feu sur la mission, et j'ai buons les informations pour les jeunes qui nous ont reçu et ils nous ont reçu et le plus de ça et je les ai envoyé, eux ont dit un peu plus, c'est très difficile, on a dit, oui, c'est pas compliqué. Nous avons repris tout le temps, les des histoires, nous avonselo vu et les histoires, ils ont appris des histoires, et les intérêts dont elles ne sont anymore, quand ils m'ont appris pas, ils m'ont appris. J'ai dit, j'ai dit qu'ils ont appris, ils se sont appris점, ils m'ont appris tout le monde. s'appris, ils vont appris, ils vont appris, ils s'appris, ils v'appris, ils ne sont pas appris, ils vont appris, ils m'ont appris ça. Je remercie infiniment les parents qui ont fait confiance, qui m'ont confié leurs enfants. C'était un travail énorme à faire. Les deux proviseurs, les cadrans qu'ils ont là, mon fils, et c'est un travail qu'on a fait tous ensemble et ça fait à peu près 4 mois que tous les gens qui nous ont aidés, l'association qui a financé ce voyage pour le vivre ensemble et le rester avec l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.